Des cinq romans en verre écrits par Chrétien de Troyes à la fin du XIIe siècle, Le chevalier au lion est celui qui incarne le mieux les valeurs de la chevalerie. Il met en scène le parcours exemplaire d'un héros de la table ronde, Yvain, déchiré entre l'amour qu'il porte à sa femme et la gloire qu'il gagne au tournoi. Yvain quitte la cour d'Arthur, solitaire comme doit l'être un chevalier errant, attiré par l'aventure de la fontaine merveilleuse. Après avoir affronté le gardien de la fontaine et ses sortilèges, il gagne l'amour de Lodine. En l'épousant, Yvain devient le maître de son domaine. Mais tenté par les aventures des chevaliers de la cour, par la gloire et les tournois, il rejoint Gauvin et se consacre à des joutes où il fait merveille, mais ne gagne que vaine gloire et renommée mondaine. Yvain, ayant oublié de rejoindre sa femme au terme fixé, est rejeté par celle-ci et sombre dans une profonde démence. Amnésique, il vit comme un être sauvage dans la forêt. En sauvant un lion attaqué par un serpent, il choisit symboliquement le bien contre le mal et devient le chevalier au lion qui prend la défense des faibles et des opprimés. C'est ainsi qu'il libère des jeunes filles enfermées dans le château de la pire aventure où elles sont condamnées à tisser sous les ordres d'êtres diaboliques. Enfin, après une longue série d'épreuves et de renoncements, le chevalier Yvain parvient à regagner l'amour de sa femme. Le parcours suivi par Yvain prouve que, au-delà du culte de la prouesse, le héros, d'aventure en aventure, d'épreuve en épreuve, mûrit et s'ouvre aux autres. En choisissant de défendre des causes justes, il devient le représentant du droit. Véritable best-seller médiéval, le roman est mis en prose et copié jusqu'à la fin du Moyen-Âge, puis réécrit au goût de la Renaissance. Imité et traduit en allemand, en anglais ou en suédois dès le XIIIe siècle, il a engendré une longue tradition de romans qui, sur le modèle divin, racontent la vie et les aventures d'un chevalier de la table ronde. Sous-titrage ST' 501